Comment est-ce que vous êtes né dans un mauvais corps, dans un corps qui n'est pas son corps ? J'ai beaucoup aimé la relation entre cet enfant et son père et la force qu'elle a de pouvoir faire ce choix et de pouvoir faire ce parcours. Ce qui m'a vraiment attraqué, c'est de savoir à 15 ans ce que nous voulons devenir et de pouvoir faire tout pour arriver là-bas et de réaliser que nous ne sommes pas nés dans le bon corps. J'étais aussi très attraqué à la relation avec le père et la force en général de Lara. Et comment a-t-il la relation avec le directeur ? Est-ce qu'il vous plaît de faire les choses ou est-ce qu'il vous dit exactement ce que vous devriez faire dans chaque scène ? Non. La plupart du temps, en fait, il me laissait beaucoup de liberté à Harry, la personne qui joue le père dans le film. Parce qu'il voulait que les scènes soient le plus naturelles possible et donc il faisait tout pour atteindre ce point. Donc les scènes étaient vraiment nées sur le tournage, même si elles étaient écrites en script. Souvent il y avait une grande différence entre ce qui était écrit avec le texte surtout et ce qu'on a montré dans le film. Donc la plupart du temps, il me laissait beaucoup de liberté à Harry, l'acteur qui joue le père. Parce qu'il voulait les scènes être le plus naturellement possible. Donc beaucoup de scènes, même si elles étaient écrits, elles étaient vraiment nées sur le set. Et elles se changeraient de ce qui était écrit dans le script. C'était votre première expérience de travailler dans le cinéma. Et comment avez-vous trouvé cette première expérience ? Est-ce que vous avez-vous préparé pour faire des workshops ? Est-ce que vous avez-vous préparé pour faire des activités ? Non. Donc, comme j'ai dit, la façon dont je m'étais préparée. Mais j'ai beaucoup aimé cette expérience, parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup appris. Déjà sur le monde du cinéma, parce que c'est un monde que je connaissais pas avant. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, où j'ai envie d'aller plus loin. Donc, comme je l'ai dit avant, la plupart des préparations étaient physiques et des transformations. Et en général, j'ai vraiment aimé cette expérience, parce que j'ai appris beaucoup sur l'industrie, sur le monde du cinéma, que je ne savais pas. Et que j'aimerais même mieux connaître, parce que j'ai vraiment aimé ça. Quels personnages sont spécifiques dans le cinéma, que le directeur veut vous analyser pour ce rôle ? Ou est-ce que c'est votre interprétation et votre recommandation ? Hum, non. J'ai pas vraiment... Si c'est la réponse que je pense. J'ai pas vraiment, par exemple, regardé de films ou de documentaires avant. parce que c'était vraiment un rôle qui a été différent, qui n'existait pas. Et j'avais surtout envie, Lucas et moi, de pouvoir créer ce personnage et de pouvoir faire en sorte que ce personnage soit unique. Donc le fait, je pense, d'avoir regardé des films aurait pu être un point très négatif, parce que j'aurais pu essayer de, en quelque sorte, recopier ce que les gens font, alors que la situation de Lara est une situation complètement différente. Ils n'ont pas vraiment regardé de films ou de documentaires avant, parce que la partie n'existait pas avant, et ils voulaient vraiment créer ce personnage, et ils voulaient ce personnage être unique. Donc, en fait, regarder films peut être presque négatif, parce qu'il aurait eu l'intention d'imiter une autre performance, ce n'était pas l'idée. Sous-titrage Société Radio-Canada